On a des gens qui n'arrivaient même pas à parler. Et ça, c'était les gens qui arrivaient de Kiev. C'était dur. Ils avaient du mal à s'exprimer tellement c'était douloureux pour moi. Je m'appelle Véronique Vézia. Je suis pharmacien sapeur-pompier professionnel de Haute-Savoie. J'ai postulé en faisant partie de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Et j'ai été choisie. Je suis arrivée le 22 mars à la frontière polonaise et ukrainienne. Et je suis repartie le 30. Il est resté 8 jours. C'était vraiment une mission humanitaire. Je suis partie en tant que bénévole. Cette mission a été mise en place suite à un premier envoi de pompiers qui ont fait une mission d'évaluation. Ils sont allés sur place et à la frontière. Cette mission d'évaluation est revenue en disant qu'il y avait un besoin de mettre des pompiers au poste frontière pour pouvoir prendre en charge l'arrivée éventuelle de blessés ou de venir en aide aux populations déplacées. On était une vingtaine à peu près. On était la deuxième équipe qui est intervenue en relève de la première, qui avait mis en place un premier poste frontière à Budomiers, au nord de Médica. C'était super bien organisé par les Polonais. Les gens arrivaient, il y avait de quoi se restaurer, de quoi s'y trater. Il y avait des jeux pour les enfants, des jouets, des distributions de couverture, des distributions de cartes SIM pour téléphoner à leur famille. Et puis nous, on avait organisé un dispensaire. Donc c'était notre mission première. C'était de pouvoir faire vivre ce dispensaire qui était ouvert 24 heures sous 24. L'essentiel des médicaments, c'était des dons. Donc il y avait des médicaments qui étaient en français et puis d'autres qui étaient en polonais, en allemand. Il y avait des bénévoles qui venaient de plusieurs pays. Il y avait des canadiens, des anglais, des polonais, des ukrainiens aussi, qui venaient avec leurs propres voitures, des véhicules et qui tous les matins partaient en ukraine, passer la frontière, aller sur les zones de combat et revenir avec des gens. Il y a des gens qui sont arrivés, ils n'avaient quasiment rien sur eux. Ils sont partis en catastrophe parce que ça bombardait à tout va. On a des gens qui n'arrivaient même pas à parler et ça, c'était les gens qui arrivaient de Kiev. C'était dur, j'avais du mal à s'exprimer tellement c'était douloureux pour moi.